Le knack, symbole culinaire alsacien, va-t-il devenir un cauchemar ou un rêve pour Kansas dont le challenge est de révolutionner les habitudes ? Comme armes, un top chef et son équipe surmotivée face à un jury de professionnels intraitables. La knackline, premier épisode, le petit déjeuner. Tu me suis ? Bon les gars, on est prêt pour le petit déj là ? Oui chef ! Côté viennoiserie, un bon croissant et une bonne knack. La préparation, c'est à la portée de tout le monde ? Ah, c'est à la portée vraiment de tout le monde. Ça peut se tremper dans le café mais nous on a mieux. Ah oui, c'est quoi ? Des vitacnacks. C'est quoi ? C'est un jus de knack vitaminé. Vitacnack, c'est la vitamine K. Ça donne la pêche. En principe c'est quoi ? On se coupe les knacks ensuite ? Ben après, on prépare un bon bouillon de pote au feu et on va tout mixer ensemble. C'est bien, ça ressemble un peu à l'orange sanguine comme ça. Bon Benoît, le troisième élément de la knack line au petit déjeuner, c'est quoi ? Ah ben là, c'est la nuta knack. Alors là, le plus important c'est le bon dosage entre la knack avec les noix et puis les cacahuètes grillées. J'adore. C'est appétissant, ça donne envie de tartiner. Le petit déjeuner de la knack line doit être au niveau. L'arrivée du jury va mettre la pression sur Benoît et son équipe. Là, c'est le moment d'angoisse. Pour juger de la qualité des mets, Philippe Kirne sera le président du jury. Tout ce qui tourne autour de la knack, ça m'intéresse. Philippe Kirne, président du jury. Il a formé les goûts de milliers de strasbourgeois avec ses produits de grande qualité. Nathalie, compagne de Benoît, impartiale et intransigeante quand il s'agit de défendre ses valeurs gustatives. Je suis hyper exigeante, ça doit être top. Seb, le gouart, fidèle compagnon de Kansas. Par défaut, choisit toujours l'entrée, le plat et le dessert. Je suis toujours là. Lady Letty, Ward, Miss Knack, la fierté de la carmie impatiente de découvrir la knack line. Knack, c'est ma socialité, il faut qu'elle soit moelleuse et chaude. Franck, restaurateur inventif. On va commencer la knack line avec le croissant knack. Ce sont les Vita Knack. J'espère que ça va leur plaire, non ? Il y a un bel équilibre. Ah là, c'est le Nutac Knack, cacahuète et noir. Ouais, mais je pense qu'elle manque un peu de couleur. Vous voulez rester naturel ? Le croissant, très très bien. On peut éventuellement le faire évoluer, le proposer gratiné peut-être. Le Nutac Knack, pas de soucis. Très bien. Vita Knack, nickel, belle couleur, bon goût. Je pense qu'une petite touche de piment supplémentaire aurait été sympathique. Mais tendance plutôt positive, ça c'est une évolution intéressante. La knack line, épisode 2, c'est NOW. Bon Benoît, au déjeuner, je pense que là ça va pulser en cuisine, alors tu proposes quoi ? Un big knack. Un big knack ? Ensuite, les sushi knack. Au wasabi. En dessert, tu proposes quoi ? Un knack leringué. Au coulis de l'art fumé. Hum, t'as déjà impatient d'écouter ça. Pourquoi pas même j'aurais vu une glace avec knack ? Très bonne déduction. Ouais. Déduction. L'équilibre est parfait. C'est bon. La choucroute, parfait dedans avec la knack, ça se marie super bien. Je pense qu'il faut tout de suite déposer la recette. Mesdames et messieurs le jury, sushi knack wasabi. Esthétiquement il y a un art dire, comme ça ça jette. Le wasabi remonte la knack. C'est tellement appétissant, il faut pas passer à côté de cette dégustation. Nous passons au dessert. On a une knack meringué. Alors c'est servi avec un coulis de l'art fumé et une mousse de parmesan. Un plat traditionnel alsacien, remis au goût du jour avec la knack. Ça peut être prometteur. Voilà, il faut inclure le côté sucré, bon je me lance hein. Moi je suis assez étonné, moi j'aime bien. Le mariage est pas mal. J'ai hâte de présenter ça à mes copines. Des belles surprises. Du coup du burger, franchement je suis bluffée quoi. J'ai hâte de re-goûter de nouvelles recettes. Beaucoup d'émotions dans ce repas vraiment. Big knack, big success, ça c'est exceptionnel. Encourageant hein. C'est vraiment encourageant. Retrouvons tous les acteurs de la knack line dans ce troisième et dernier volet. Le dîner, c'est now. Bon ben on a vu le petit déj, super, déjeuner la classe. On va passer au dîner maintenant ? On peut passer au dîner mais avant j'ai pensé aux enfants. On va préparer un petit goûter. Un goûter pour les enfants, c'est sympa. Tu as pensé à quoi ? Des noulres knack. Alors là on trempe la knackie dans du chocolat bien amer. Tout simplement ? Tout simplement. Et ça c'est quoi ? C'est de la meringue. J'adore. On a pas des gamins sous la main là ? C'est horrible. Il y a qu'à l'odeur, ça me fait rire. Wouhou ! Ce petit intermède nul leur knack et la réaction négative du jury met l'équipe de la knack line dans l'embarras. Non mais maintenant on fait tout au chocolat alors je me suis dit pourquoi pas une bonne knack au chocolat. La pression est d'autant plus grande car la réussite du dîner est maintenant impérative. Le dîner de la knack line doit être parfait. Alors là on a une tare flambée à la knack. Ah bah une flamme au cuche, super. Flamme au cuche à la knack. Super. Alors là on a Julien qui vient de Dobbenzahn, spécialiste de la tare flambée. Ça je prédis aussi un avenir plus que certains pour ce genre de plat. Ah oui. Civé de knack. Civé de knack sauvage avec bien sûr une purée de knack. Super pour faire un repas romantique. Voilà. Un civé de knack. C'est balaise. La knack Suzette. Waouh, knack Suzette alors ça. Ça resseille de trouvaille aussi hein. Voilà et Alexis le chef pâtissier il va vous montrer, il va vous faire une petite démonstration. Voilà on va faire knack sucrée là. Caramélisée. Caramélisée. C'est quoi ma colle ? C'est quoi du grand marnier. Grand marnier. Ça sonne trop bien. Bon des fois les honneurs sont pas toujours terribles hein. On va pas de la fâche à Vincastro. Donc on démarre le souper knack line. Amour comme on dit, knack line le soir. La tafflombée à la knack. Oh wow. Alors pas mal hein. Pour rajouter un petit détail on a mis un peu de pissenlit du jardin dessus. Le pissenlit du charbon. Là il y a le chat qui fait ses besoins. Ah oui hein. Une tuerie. Franchement. On se demande pourquoi personne n'y a pensé jusque là. On a un civet de knack sauvage. Laetitia vous avez raison, c'est faisandé comme ça on dirait. Un peu de verdure comme autour du Rhin là-bas. Ouais ça rappelle ouais. Knack Suzette en dessert. Ça fait du spectacle la table c'est chouette ça. Bien. Voilà. Confiant quand même ? Bah oui je suis confiant. Confiant, Kansas, Benoît et l'équipe du Gavroche le sont. Car la knack line est tout sauf une angoisse gustative. L'avis final du jury est attendu avec beaucoup d'impatience. C'est hyper innovant. L'avenir prometteur. Le top, le burger. Et d'orflambeco. Moi j'ai adoré aussi le sushi en fait. Super, tendance. 10 sur 10. Faut y aller. Le croissant knack. Le Vita knack. La nuta knack. Le big knack. Le sushi knack. La knack à la spit. Le nulleur knack. La flammeuse knack. Le knack chasseur. Les knack Suzette. Les macarons knack. Assurément. La knack line mérite son label. Bon Benoît, on est arrivé au bout de cette aventure. On a su relever le challenge. Tu as su avec tes équipes. Relever le challenge. Je voulais te féliciter parce que vraiment. Merci. C'était vraiment la top classe ça quoi. Ouais. Je pense que ça leur a plu. Ah bah ouais super ouais. Vraiment moi ça m'a plu en tout cas. Super. Par contre j'ai une petite surprise. J'aurais réservé une petite surprise. Ah ouais ok. Il n'y a pas de knack line sans knack Williams. Knack Williams quoi ? La knack line du rêve à la réalité. A tout. Je dis pareil. Je rappelle que pareil ça veut dire. Ciao. En anglais. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Lecmeur morsche. Lekt meer morsche. Morsche. Morsche.